bonjour et bienvenue sur une semaine un livre le podcast qui vous recommande chaque semaine un livre différent je suis élodie passionnée de lecture depuis très jeune j'aime les livres en tant qu'objet mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur et je suis toujours à la recherche d'une bonne recommandation pour ajouter un livre à ma bibliothèque tous les mardis vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un ou une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation il s'agit d'un livre qui mérite d'être reconnu d'être lu voire même d'être écouté et vous chers auditeurs si cette recommandation a fait écho en vous vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque dans l'épisode d'aujourd'hui je reçois une invitée que vous avez déjà rencontré il s'agit de pauline une de mes premières invitées de la saison une du podcast et aujourd'hui sa recommandation se porte sur une saga alors je vous laisse découvrir de quelle saga il s'agit et je vous souhaite une bonne écoute bonjour pauline re bienvenue dans une semaine d'un livre bonjour il le dit merci de m'accueillir à nouveau effectivement je t'avais déjà reçu dans le deuxième épisode de la saison 1 donc pour nos auditeurs cette voix est peut-être familière maintenant alors comment comment vas-tu et comment te sens tu aujourd'hui et bien écoute ça va très très bien je me sens bien merci je suis ravie de je suis ravie de participer à nouveau à ton podcast et pour parler à nouveau d'un coup de coeur qui cette fois concerne une une saga très bien donc est ce que tu peux nous partager ce que tu as pu lire entre le précédent enregistrement et aujourd'hui oui bien sûr j'avoue que j'ai pas énormément lu j'ai dû lire une dizaine même pas une petite petite huitaine je sais pas si ça se dit des romans et quelques quelques bd dans le cadre notamment du pumpkin autumn challenge qu'est ce que qu'est ce que j'ai bien aimé enfin voilà j'ai eu des lectures assez éclectique et quelques petites déceptions aussi mais j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé le faiseur de rêve alors j'ai lu que le tome 1 de laney taylor qui avait pas mal tourné quand il était sorti et j'avoue que je me suis laissé entraîner dans l'intrigue très facilement j'ai adoré et je laisse un peu traîné parce que je sais qu'il n'y a que deux tomes donc j'attends avant de lire le tome 2 et puis j'ai beaucoup aimé aussi les maîtres en lumineurs du coup de bennett je sais plus c'est de il a deux prénoms robert jackson bennett je crois qui m'a été qui m'ont été envoyés par les éditions albin michel imaginaire et j'avoue que j'ai très hâte de lire le tome 2 également c'était c'était une lecture fantastique très très entraînante oui ce sont deux lectures de fantastique d'ailleurs le faiseur de rêve également du fantastique oui comme d'habitude c'est vrai que c'est un peu ton genre de prédilection oui c'est clair alors tu as accepté de jouer à nouveau le jeu de la recommandation littéraire quel est le livre que tu recommandes dans cet épisode alors du coup j'ai choisi la le cycle puisque c'est un cycle en quatre tomes de la passe miroir qui est bien connu maintenant mais j'ai la chance que personne ne l'ait traité dans ton podcast donc voilà et donc donc ouais c'est un cycle de quatre romans de fantaisie française écrit par christelle dabos et donc qui sont qui ont été qui ont été édité entre 2013 et 2019 tous les deux ans et donc on commence avec les fiancées de l'hiver qui est le tome 1 et qui est paru en 2013 que je pense aborder plus en en détail dans ce podcast et pour ensuite aborder brièvement les trois autres tomes donc les disparates du clair de lune qui est paru en 2015 la mémoire de babel en 2017 et le dernier tome la tempête des échos en 2019 parce que bien sûr zéro spoil donc donc on va les aborder un peu plus brièvement ces trois là oui l'objectif c'est de donner envie de lire donc on va commencer en se concentrant sur le tome 1 est-ce que tu peux nous en faire un résumé avec tes propres mots oui tout à fait donc les fiancées de l'hiver pour résumer c'est vraiment le livre d'initiation de la saga puisque c'est vraiment lui qui va présenter le contexte qui va présenter l'univers très riche de Christelle Dabos et donc pour faire simple c'était on va dire il y a bien longtemps l'ancien monde a volé en éclats il a été détruit par un cataclysme qu'on appelle la déchirure dans le livre et ne subsiste depuis que des sortes d'îles flottantes que l'on appelle des arches et donc ces îles flottent dans le ciel et en dessous on ne sait pas au niveau de la terre on ne sait pas il y a comme un orage perpétuel avec des nuages et on ne sait pas ce qui s'y passe on ne peut pas y aller sur chaque arche vit ce qu'on appelle un esprit de famille c'est un être puissant et immortel qui est en fait l'ancêtre commun des habitants de l'arche et qui leur a transmis une partie de ses pouvoirs puisque chaque arche, enfin chaque famille qui réside sur chaque arche a un pouvoir donc c'est une arche, une famille c'est ça une arche, une famille, un pouvoir et un pouvoir donc c'est un truc qui est distincte à chaque fois c'est ça et donc nous on s'intéresse à une jeune fille qui s'appelle Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima et c'est une arche où les objets ont une âme et où ils prennent vie grâce aux dons des habitants donc elle, elle a des dons un peu particuliers c'est une liseuse comme tous les membres de sa famille sauf que c'est une liseuse assez douée on va dire elle arrive à lire le passé d'un objet d'un simple contact et elle arrive à remonter très en arrière donc jusqu'à la création de l'objet on va dire ce qui implique qu'elle doit toujours porter des gants spéciaux parce que dès qu'elle touche quelque chose en fait elle va le lire et elle a un autre pouvoir qui est plus rare beaucoup plus rare et donc elle est capable de traverser les miroirs d'où le nom de la saga la passe-miroir donc en fait elle rentre dans un miroir dans lequel elle s'est déjà reflétée pour ressortir dans un autre miroir dans lequel elle s'est aussi déjà reflétée d'accord voilà pour faire simple donc elle est très très douée dans son domaine elle gère le musée enfin elle gère elle travaille au musée d'histoire de son grand-oncle le musée d'histoire d'Anima qui expose notamment des objets de la période ancienne de l'ancien monde c'est une jeune fille qui est très réservée qui est très timide qui est très 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 maladroite et on va dire qu'au début du tome elle mène une vie paisible entourée de sa famille sur sa petite arche d'Anima et un jour elle apprend que les doyennes de l'arche donc qui sont en gros les intermédiaires entre l'esprit de famille et les habitants de l'arche la destinent à un mariage diplomatique ce qui est assez rare avec un homme d'une autre arche une arche qui s'appelle le Paul et le problème c'est qu'il est impossible pour Ophélie de refuser cette alliance cette union parce que sous peine d'être bannie et de déshonorer toute sa famille c'est donc accompagné de sa tante donc sa tante Rosaline qui lui sert de chaperon qu'Ophélie va se rendre on va dire un peu de force du coup sur le Paul sur l'arche du Paul donc elle va quitter son monde elle va quitter sa famille pour rejoindre son fiancé qui s'appelle Thorne un homme froid un homme méprisant et qui semble aussi peu ravie qu'elle de ce mariage donc elle arrive au Paul et notamment à la Cite à ciel donc la Cite à ciel c'est la capitale flottante du Paul donc en fait tu vas voir le Paul qui est l'arche principale où il fait très froid en fait c'est un peu la Scandinavie si tu veux parce que les habitants sont blonds ils ont un accent très rude il fait moins 25 degrés tu vois tout ce qu'il y a de plus chaleureux tout à fait et au-dessus de cette arche flotte du coup la Cite à ciel qui est la capitale de l'arche du Paul et donc à la Cite à ciel elle va découvrir un monde brutal étrange décadent plein d'illusions puisqu'on va à plusieurs reprises dans le tome 1 et puis dans les autres tomes aussi qualifier de qualifier ses illusions de vernis sur la crasse c'est vraiment enfin c'est vraiment très spécial et en gros c'est très différent de tout ce qu'elle a pu vivre sur Anima et donc il y a des clans rivaux qui vont s'affronter pour les faveurs de leur esprit de famille qui s'appelle Farouk donc meurtre complot trahison ce genre de choses que des dangers auxquels elle n'est pas prête et auxquels elle doit faire face elle risque fort de se faire manger toute crue si tu veux un petit résumé et donc une question persiste pourquoi elle pourquoi ce mariage qui est à ses yeux et aux yeux de tout le monde un peu un non-sens et donc en fait pour survivre Ophélie elle ne peut compter que sur deux alliés qu'elle ne sait pas d'ailleurs si elles se sont vraiment des alliés donc elle ne peut compter que sur Thorne son fiancé qui est censée s'occuper qui est l'être le plus austère qu'elle connaisse et sur Berenilde qui est la tante de Thorne qui est une femme extrêmement belle extrêmement capricieuse narcissique et calculatrice voilà pour pour un ce gros résumé mais voilà en essayant de ne pas spoiler ce qui s'y passe mais pour planter le décor moi je trouve que ça donne envie en tout cas moi ça m'a suscité plein de questions notamment du coup si j'ai bien compris on a le fameux triptyque famille arche-pouvoir et on a notre Ophélie qui en a deux de pouvoir parce qu'elle lit le passé des objets et elle passe à travers les miroirs oui c'est vraiment extraordinaire genre hors du commun dans ce monde là d'avoir deux pouvoirs non pas d'avoir deux pouvoirs puisque même sur une sur une arche peuvent se côtoyer plusieurs pouvoirs par exemple tu vois la tante Rosaline de d'Ophélie elle son pouvoir c'est plus dirigé sur les livres en fait son elle va être capable de restaurer un livre donc même si le livre est hyper décrépit hyper enfin il part en ruines il part en morceaux de papier elle elle arrive à le restaurer bien comme il faut comme s'il était neuf quoi d'accord c'est super cool ça elle doit avoir une bibliothèque magnifique c'est clair et et donc voilà chaque habitant a un peu son pouvoir néanmoins les pouvoirs restent liés à un domaine général donc tu vois sur anima c'est vraiment parler aux objets ou diriger les objets ou voilà et donc elle a aussi donc ce pouvoir de passer à travers les miroirs Ophélie notre héroïne personnage principal oui et il faut qu'elle se soit déjà reflétée dans chacun des miroirs c'est ça d'accord donc elle ne peut pas se déplacer dans des endroits nouveaux qu'elle ne connait pas encore non et tout comme elle ne peut pas se déplacer si deux miroirs sont trop éloignés par exemple une fois qu'elle est au pôle ce qui lui nécessite plusieurs jours voire semaines de voyage il me semble elle ne peut pas revenir sur anima par exemple c'est beaucoup trop éloigné d'accord ok donc on va suivre les aventures d'Ophélie qui va aller au pôle pour rencontrer son fiancé Thorne avec sa tante et sa tante à un moment elle va partir et la laisser non sa tante reste ça reste un personnage pilier du début à la fin de la saga d'accord c'est un peu ce qui la raccroche à son identité d'origine à sa famille d'origine et la tante Rosaline du coup s'attache de plus en plus à Ophélie et ne veut pas l'abandonner toute seule dans ce monde hostile ok donc Ophélie rencontre Thorne et quel est son pouvoir à Thorne ? lui c'est quoi ? alors les pouvoirs de Thorne de mémoire il peut il a des sortes de griffes mentales donc en gros il peut il peut blesser à distance avec quelqu'un voilà je t'ai dit le pôle c'est hyper c'est hyper bestial en fait comme ambiance comme griffer le cerveau de quelqu'un à l'intérieur de son crâne sans le toucher non plus plus vraiment griffer enfin voilà c'est vraiment des griffes invisibles qui vont avoir une action de défense par exemple ou d'attaque bien sûr envers quelqu'un qui va lui faire des traces physiques mais sans qu'on puisse voir ses griffes en fait quand il les active ce qui peut être assez dangereux parce qu'il peut les déployer par exemple sous le coup de la colère sous le coup de l'émotion sous le coup de la surprise ce qui peut être assez dangereux envers ses proches ouais en fait comme c'est un peu aussi un pouvoir défensif et que c'est très lié à ses émotions dès qu'il ressent une émotion un peu trop forte il peut les sortir c'est ça alors que c'est pas forcément une vraie attaque quoi une attaque gérable d'accord et donc on a un récit qui va se passer principalement sur l'arche du pôle si je comprends bien tout à fait en gros on passe donc au début on est sur Anima et puis Thorne vient chercher Ophélie en dirigeable ce sont les ballons dirigeables c'est les seuls moyens de transport en fait entre deux arches puisqu'elles flottent dans les airs et donc il vient la chercher et pour l'emmener au pôle tout simplement et donc le reste du livre se passe au pôle tout comme le tome 2 d'accord donc assez focus sur le pôle et on va découvrir également toute la famille de son fiancé est-ce que ce que je veux dire c'est est-ce que on a un partage assez équivalent entre la découverte de la famille d'Ophélie et la découverte de la famille de Thorne où il y en a une des deux familles qui prédomine un peu plus non alors du coup on rencontre la famille d'Ophélie au début on garde contact un peu avec elle grâce à des lettres grâce aux souvenirs d'Ophélie en fait l'idée c'est qu'il faut vraiment comprendre que le lecteur est à la place d'Ophélie il comprend ce qu'Ophélie comprend il est perdu quand Ophélie est perdue et il vit les aventures d'Ophélie à travers ses yeux en fait ce qui est très intéressant parce que du coup on va découvrir l'univers on va découvrir le pôle on va découvrir tout ce qui est compliqué pour elle à travers ses yeux on va vivre du coup la difficulté de s'adapter la difficulté aussi de se cacher parce que Ophélie va devoir faire face à des hostilités et donc en fait elle va devoir se dissimuler pendant une grande partie du tome 1 pour protéger tout simplement sa vie en plus ça doit être difficile d'arriver dans un endroit où on ressent ce besoin de se cacher qu'on a le pouvoir de se déplacer très rapidement entre deux miroirs mais que comme c'est un endroit qu'on ne connait pas et bien on est bloqué donc ça doit être assez perturbant ouais surtout que la cite à ciel c'est un peu comme je t'ai dit un lieu d'illusion donc tu peux avoir un peu l'impression d'être dans le monde d'Alice au pays des merveilles et que les pièces bougent les unes par rapport aux autres ne sont jamais vraiment en place enfin c'est vraiment spécial comme univers si tu veux c'est hyper riche hyper complexe et c'est pas du tout un livre de light fantasy on est plutôt dans un mélange comme je t'ai dit d'Alice au pays des merveilles on retrouve beaucoup de l'univers de Miyazaki des studios Ghibli notamment avec cette idée d'arche qui flotte dans les airs on retrouve aussi une part d'aventure un peu à la Jules Verne tu vois vraiment la découverte d'un nouveau monde la découverte d'une nouvelle civilisation et j'avoue qu'il y a aussi un côté un peu absurde un peu Tim Burton tu vois c'est hyper étrange mais franchement j'ai adoré c'est une lecture vraiment géniale le style d'écriture est très élégant très fluide très riche aussi mais il reste accessible parce que ça a été quand même édité chez Gallimard Jeunesse donc on va dire que ça s'adresse ça s'adresse aussi à la jeunesse même si franchement il y a des passages qui sont assez qui sont assez durs qui sont présentés de façon tout à fait soft mais qui sont assez compliqués justement vu que tu parles un peu du fait que ça a été édité également chez Gallimard Jeunesse moi justement j'ai déjà entendu parler de cette saga je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux je sais qu'elle a conquis beaucoup de personnes et je ne me suis jamais lancée parce que j'avais trop peur que ce soit un peu trop jeunesse parce que la partie jeunesse j'ai tendance à beaucoup moins accrocher qu'est-ce que tu pourrais dire à un lecteur comme moi pour le rassurer peut-être sur cette partie jeunesse déjà je trouve ça important mais les personnages principaux n'ont pas 15 ans tu vois je sais pas trop quel âge ils ont mais je sais que on pourrait les situer entre entre 25 24 et 24 et 30 ans tu vois ensuite ce qui était très intéressant c'est la construction des personnages surtout bah du coup on va s'attarder sur Ophélie et Thorne mais même les personnages secondaires sont hyper bien construits Ophélie et Thorne sont caricaturaux enfin et les autres personnages d'ailleurs sont caricaturaux mais dans le bon sens du terme leurs traits sont bien définis on sait quand on parle d'un personnage on reconnait même on a même pas besoin de citer son nom on reconnait que c'est ce personnage là contrairement à d'autres livres où les personnages sont faciles de construction je sais pas comment le dire un peu stéréotypé tu retrouves les mêmes caractéristiques la nana fragile le mec protecteur tout à fait et bien j'ai adoré voir des personnages principaux qu'on peut dire atypiques en fait Ophélie et Thorne sont clairement aux antipodes des héros classiques Ophélie elle est maladroite elle parle vraiment tout bas tu comprends pas trop ce qu'elle dit elle est pas badass pour un sou elle est loin de l'héroïne badass qu'on aime voir dans les livres de fantasy elle ne s'émerveille de rien elle est hyper enfermée sur elle-même en gros elle pourrait passer sa vie avec des objets que ça lui irait complètement Thorne lui tout comme Ophélie tu vois déjà ils sont pas beaux on va jamais dire qu'Ophélie est belle ou que Thorne est beau tu vois on va plus se il n'y a pas de description elle a été subhuguée par sa beauté son charme patatine clairement pas Ophélie c'est une petite une petite dame vraiment minuscule elle a des cheveux broussailleux elle a des grosses lunettes sans lesquelles elle voit rien Thorne lui il est immense il est du coup il est forcé de se voûter un peu tout le temps il est hyper mince il est anguleux il est maniaque il est pendu à sa montre ça c'est une des une des caractéristiques de Thorne c'est le temps il est incisif il est froid et il est aussi peu doué pour les relations humaines qu'Ophélie donc ils sont censés se marier déjà par diplomatie et en plus ces deux caractères il y a peu de chance d'accrocher difficile de faire naître une alchimie entre les deux clairement elle c'est les objets lui c'est les chiffres et on se doute que finalement il y a quand même une histoire d'amour une histoire de couple qui va naître entre les deux en fait loin de cette histoire d'amour c'est tout d'abord une relation au début ça va être une relation de dépendance qui va y avoir entre les deux Ophélie dépend de Thorne pour sa sécurité et ensuite petit à petit on va avoir une forme de respect qui va apparaître entre les deux cette évolution dans leur relation elle est hyper intéressante je trouve elle reste très pudique et en fait l'histoire elle est tellement riche qu'on ne peut pas la limiter juste à l'histoire d'Ophélie et de Thorne c'est vraiment tout un univers qui va graviter autour d'eux et eux qui vont graviter autour d'un univers et réduire l'histoire à la simple histoire d'amour entre Ophélie et Thorne ce serait vraiment pas rendre justice à l'oeuvre de Christelle Dabos alors puisqu'on a un peu dévoilé des choses qui ne se passent pas dans le tome 1 je te propose qu'on parle de la suite de la saga toujours dans l'objectif de donner envie et de spoiler le moins possible donc on t'écoute de quoi parle la suite donc on va passer au tome 2 le tome 2 qui est clairement mon préféré voilà c'est dit les disparus du clair de lune et donc qui prend place également sur l'arche du pôle Ophélie réussit à intégrer la cour de l'esprit de famille Farouk et en gros il y a plein d'intrigues qui se mettent en place les unes en parallèle des autres avec notamment une enquête pour disparition d'où le titre les disparus du clair de lune voilà je vais m'arrêter là pour le résumer on peut dire que c'est comme c'est un peu des intrigues de cours à la Versailles tu vois mais à la Versailles un peu fantasy c'est hyper hyper intéressant la résolution de l'enquête est hyper satisfaisante et elle mène à encore plus de questions on a une évolution un développement de la relation entre Ophélie et Thorne qui pour moi reste très pudique également mais voilà j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé toujours une grande subtilité dans le style d'écriture de Christelle Davos elle joue beaucoup sur les doubles sens et notamment dans ses choix de titres de chapitres il y a toujours un double sens et c'est super intéressant de voir la réflexion qu'elle a pu mener sur le choix du nom d'un chapitre avec ce qui se passe réellement dans le chapitre et ce qui est intéressant aussi c'est que à la fin je ne vais pas spoiler bien sûr mais à la fin de ce tome-là on a un antagoniste qui est clairement défini on a un aspect psychologique qui commence à sortir parce que notamment pour passer d'un miroir à l'autre à un moment Ophélie elle se heurte à un problème c'est qu'elle n'est plus trop en accord avec elle-même et en fait elle n'est plus capable de passer les miroirs parce que pour passer un miroir il faut être capable de se regarder dans une glace et puis on assiste vraiment à toute la splendeur de l'aspect historique que je pense Christelle Dabos a beaucoup beaucoup travaillé parce qu'on a énormément d'influences différentes d'anachronisme tout ce qui va être tout ce qui va concerner les descriptions des vêtements des meubles tout ça en fait on retrouve plein 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 d'influences d'époques différentes et elle réussit à créer un pattern aux petits oignons avec tout ça c'est vraiment hyper intéressant j'ai adoré moi ce qui m'intrigue le plus c'est la partie double sens avec le titre des chapitres et le contenu des chapitres mais du coup pour comprendre il faut aller lire les différents tomes de la saga je peux que t'inciter à aller lire cette saga donc ça c'était pour le tome 2 qui est ton préféré et les deux autres tomes du coup donc le tome 3 la mémoire de Babel se passe presque trois ans plus tard au début on est sur l'arche d'Anima et puis on passe très vite sur une nouvelle arche qui s'appelle l'arche de Babel et qui est l'arche un petit peu de la mémoire de l'humanité c'est là on va retrouver notamment une immense bibliothèque avec des livres de l'ancien monde et du nouveau monde aussi et on va en apprendre un peu plus sur le pourquoi du comment le monde est comme ça et puis c'est vraiment difficile de développer davantage sans spoiler donc je m'arrête là mais pour faire une petite étude de ce tome là on change complètement de décor on change aussi de rythme on a beaucoup beaucoup d'informations à nouveau un petit peu comme dans le tome 1 on a beaucoup de choses à ingurgiter mais c'est pas déplaisant parce qu'en fait on le fait au rythme d'Ophélie on comprend au fur et à mesure qu'Ophélie comprend on a les mêmes questionnements qu'elle des questions qui d'ailleurs évoluent au fil du tome si tu veux Ophélie elle est perdue dans une arche qu'elle connait pas mais qui est aussi différente d'Anima que le pôle on a une certaine lenteur dans la mise en place mais je l'ai trouvé nécessaire parce que Ophélie elle a grandi Ophélie elle a évolué dans ce tome là cette évolution elle est flagrante ouais donc il y a il y a un peu une rupture de ce que tu dis entre le tome 2 et le tome 3 le tome 2 va amener à la fin un nouveau protagoniste super important et comme en plus il y a un déplacement de lieu dans le tome 3 ça vient vraiment ouais il y a une rupture apporter du renouveau et changer beaucoup de choses il y a une sorte de rupture mais mais c'est pas enfin c'est pas dérangeant en soi c'est ça s'inscrit quand même dans la lignée de cet antagoniste qui est apparu à la fin du tome 2 on est sur le fil des questions et en fait on va dérouler ce fil au fur et à mesure donc les clés on va dire qu'elles arrivent petit à petit elles sont vraiment bien dosées c'est pas comme des bouquins où tu vas avoir toutes les révélations en une fois là c'est vraiment faut aller les chercher et elles arrivent elles arrivent au fur et à mesure à des aventures d'Ophélie voilà c'est un tome où le monde s'agrandit parce qu'on n'a plus non seulement anima et puis le pôle mais on découvre d'autres façons de vivre qui ressemblent à nouveau un peu au décor que peuvent nous donner les studios Ghibli et puis voilà on va dire qu'on va se faire un peu des nœuds au cerveau et il faut accepter en tant que lecteur d'accompagner Ophélie dans son ignorance et dans ses découvertes donc ça c'était le tome 3 et pour clôturer la saga le tome 4 qu'est-ce que tu peux nous en dire ? alors le tome 4 c'est le seul tome que je n'ai lu qu'une fois parce que j'ai eu l'occasion entre sa sortie enfin entre le moment où j'ai découvert la saga et puis la sortie du tome 4 j'ai eu l'occasion de lire le tome 1, 2 et 3 deux fois vraiment très bien et puis du coup le tome 4 il faut que je le relise parce qu'il est un peu plus flou pour moi et puis il y a énormément de voilà c'est vraiment le dénouement donc il y a énormément de choses mais ce que je tiens à dire c'est que contrairement il a été très vivement critiqué on va dire que la fanbase l'a attendu pendant deux ans et ça a beaucoup tiqué apparemment ce qui fait que d'ailleurs je crois que Christelle Dabos a pris un peu de recul par rapport à la vie publique en attendant de digérer un petit peu ça mais alors moi j'ai adoré la fin c'est une fin ouverte toutes les questions ne trouvent pas leur réponse je pense que c'est ça qui fait que les gens n'ont pas forcément aimé non plus toutes les questions n'ont pas réponse encore une fois le lecteur comprend ce qu'on fait il comprend pour faire simple on est aussi dans quelque chose de plus psychologique et c'est peut-être ça qui a heurté aussi les lecteurs parce qu'en fait la plus enfin une bonne partie du bouquin prend place dans un institut d'études des déviations des pouvoirs on reste sur Babel et en fait il y a une dimension psychologique assez importante ce qui fait que peut-être que cette rupture a heurté je sais pas les lecteurs qui n'étaient pas prêts ou qui s'attendaient à autre chose j'en sais rien en tout cas moi j'ai adoré est-ce que tu penses que justement l'âge des lecteurs ça pourrait jouer parce que cette partie psychologique souvent ça s'adresse à un lectorat quand même un peu plus âgé et que c'est quand même édité entre autres chez Gallimard Jeunesse il y a beaucoup de jeunes qui l'ont lu et peut-être que ce n'est pas adapté encore à cette jeunesse alors ça peut avoir une incidence peut-être après je pense que c'est un peu comme les Harry Potter tu vois les jeunes qui ont découvert la saga en 2013 8 ans plus tard aussi ils ont gagné en âge et en maturité donc je pense je sais pas c'est peut-être juste les gens qui ont découvert la saga sur le tard les jeunes qui ont découvert la saga sur le tard je sais pas mais si je devais conclure je dirais que l'autrice a une imagination exceptionnelle elle arrive à gérer le suspense à tous les niveaux que ce soit à court à moyen ou à long terme si j'avais juste un point enfin un point négatif c'est même pas un point négatif c'est juste une sensation de trop peu sur le développement des autres arches parce qu'en fait on sait qu'il y a je suis plus sûre de mes chiffres mais c'est environ 28 arches majeures et plus de 180 arches mineures donc en fait nous on découvre que 3 arches dans les 4 tomes de la saga et je pense je sais pas si je pense ou si j'espère mais que Christelle Dabos n'en a pas fini avec cet univers et que peut-être on aura un développement sur d'autres histoires ou je ne sais pas en lien avec avec son univers peut-être juste un tome qui se concentre sur l'ensemble des arches et les autres arches et familles et pouvoir possible peut-être on a des listes enfin on sait en gros dans le livre sur les arches majeures on connaît leur pouvoir et on connaît le nom de leur esprit de famille mais c'est tout et bien merci Pauline pour cette présentation moi ça m'a donné envie de le lire j'étais toujours réticente et là tu m'as bien rassurée parce qu'effectivement alors je tiens à préciser à nos auditeurs ce n'est que notre avis moi je suis pas très attirée par les lectures jeunesse je comprends que d'autres le soient mais c'est pas ce que j'apprécie plus régulièrement et plus souvent c'est très rare que j'apprécie une lecture jeunesse donc ça ça m'a un peu rassurée et ça me donne bien envie d'essayer ouais et c'est assez pour finir enfin si je peux te donner un autre élément pour te rassurer c'est que c'est vraiment surtout quand t'arrives sur le dernier tome ça devient vraiment complexe et on s'éloigne un peu enfin moi clairement je l'aurais lu à 14-15 ans je suis pas sûre donc j'aurais tout compris c'est une très belle présentation je suis contente qu'on ait abordé cette saga parce que je savais que tu l'aimais beaucoup et on va passer du coup sur la dernière partie quelle est la lecture que tu as en ce moment oui alors j'ai un peu abandonné c'est la le week-end la mystérieuse sorcière de l'ouest ou quelque chose comme ça j'ai pas du tout aimé ça fait des années que ça traîne dans ma palle et à chaque Pumpkin Autumn Challenge je me dis ça y est je vais pouvoir le sortir tout ça et en fait à chaque fois défaut de temps défaut de motivation je l'ai jamais lu et en fait on est sur c'est un peu l'histoire de la sorcière dans le magicien d'Ose si tu veux et en fait j'ai lu les 50 premières pages j'ai pas du tout accroché contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit et du coup du coup j'ai abandonné et là je suis repassée sur de la sur de la fantaisie on va dire de sûreté parce que je suis passée sur le premier tome de la trilogie 3 de David Gemmel qui est un auteur malheureusement décédé mais qui est un un pilier on va dire de la de la fantaisie de la fantaisie actuelle oui parce que d'ailleurs je crois qu'il y a un prix oui David Gemmel le premier livre que tu avais présenté avait obtenu ce prix oui c'est ça ouais ouais c'est ça donc voilà j'en suis qu'aux prémices pour l'instant c'est plus historique que fantastique mais ça va ça va certainement venir et puis si ça vient pas de toute façon je suis toujours ravie de retrouver la plume la plume de David Gemmel et donc ce sera que que du bonheur et bien merci d'avoir répondu à mes questions mais je t'en prie je suis ravie de proposer un deuxième épisode avec toi tu vas devenir la valeur sûre et fantastique dans le podcast bah écoute y'a pas de soucis moi ça me va très bien et puis bah je te souhaite une très bonne continuation je te dis à bientôt merci à toi aussi à bientôt j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire mais aussi de parler de livres et surtout si cette recommandation rejoint votre bibliothèque n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux principalement sur Instagram où vous me trouverez sous le pseudo une semaine un livre underscore podcast il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501